Nicolas Champot, il y a 25 ans, le 11 février 1990, un homme sort du pénitencier. Cet homme, c'est Nelson Mandela. Comment cette libération a-t-elle été préparée dans les mois qui ont précédé ? On a tendance à oublier qu'en fait, durant environ 4 années avant la libération de Mandela, il a participé à plus de 40 réunions secrètes avec d'éminents membres du gouvernement apartheid, avec le ministre de la Justice, Kobi Kotze, avec Neil Barnard, qui était chef des services de renseignement à l'époque. Lui, il a vu 40 fois Nelson Mandela en secret. Et Mandela avait également rencontré Peter Willem-Botta et son successeur, Frédéric de Klerk, donc avant cette libération, le 11 février 1990. Ça s'est joué en plusieurs temps. D'abord, Nelson Mandela est le noyau dur de l'ANC. Walter Cizoulou, Ahmed Katrada sont transférés du pénitencier de l'île de Robben Island vers la prison de Palsmore. En 1985, Mandela est hospitalisé pour une intervention chirurgicale au niveau de la prostate. Et à la sortie de la clinique, les autorités décident de l'isoler du reste du groupe. Alors Katrada et Walter Cizoulou protestent, mais Mandela leur dit « Laissez faire, il va peut-être en sortir quelque chose de positif ». Et là, Mandela transgresse finalement une règle de l'ANC, dont le fonctionnement repose sur des décisions collectives. Mais il le dit dans son autobiographie, de temps en temps, à des moments cruciaux, un leader doit prendre l'initiative. Et donc, débutent ces réunions avec le ministre de la Justice, Kobi Kotze, et Neil Barnard. Neil Barnard garde le souvenir d'un homme courtois, poli, mais également très têtu, coriace, en négociation. Alors, elle portait sur la lutte armée, le long-conto West-Iswe, la branche armée de l'ANC, sur le rôle futur du Parti communiste sud-africain. Et donc, de semaine en semaine, ces discussions se poursuivent. Il rencontre donc Peter Wilhelm Botta dans les bureaux du palais présidentiel, réunion totalement secrète, à tel point que Frédéric de Klerk, quand il a pris le pouvoir, apprend seulement en 1989 que Mandela rencontrait depuis plusieurs années des membres du gouvernement au sujet d'une éventuelle libération. et Frédéric de Klerk reçoit ensuite Mandela. Le 2 février, il annonce lors d'un discours d'ouverture de la session parlementaire la levée de l'état d'urgence, la levée de l'interdiction de l'ANC, du Parti communiste, du Pan-Africain Congress et la libération des prisonniers politiques. Et 9 jours plus tard, Nelson Mandela est libéré. Quand Nelson Mandela sort de prison, le monde qui l'entoure a complètement changé. Il est resté 27 ans en prison. Comment s'est-il préparé, lui, individuellement à ce changement ? Alors, il s'est préparé à ce changement, mais j'ai envie de dire qu'on l'a préparé également à ce changement, parce qu'en décembre 1988, il est transféré de la prison de Polsmoor à la prison de Victor Verster. En réalité, ce n'est plus vraiment une prison, c'est plus une prison résidence, c'est-à-dire qu'il est à mi-chemin entre le statut de prisonnier et le statut d'homme libre. C'est une maison, il est détenu dans une maison d'à peu près 120 mètres carrés, qui était occupée par un des directeurs de la prison. Une belle maison de plein pied, avec une piscine, un salon de réception, une salle à manger, une cuisine tout à fait équipée. Il a un chef, il peut lire les journaux, regarder la télévision, il peut recevoir, bien sûr, sa famille, mais également d'anciens détenus, pour qu'il puisse les briefer sur les discussions en cours. Et donc, il rattrape effectivement le retard technologique qu'il a pu prendre. Et il prend beaucoup de plaisir, par exemple, à faire la démonstration du four à micro-ondes aux autres détenus qui viennent le voir, parce que, bien sûr, c'est une technologie dont il n'avait aucune idée, donc il met des plats dans le four à micro-ondes qui, en une minute, réchauffent les plats. Et d'anciens membres du gouvernement Apartheid, dont Neil Barnard, l'ancien chef des services de renseignement, me disaient, mais vous savez, on voulait le préparer à devenir chef d'État. On voulait être sûr qu'il maîtrisait tout à fait l'étiquette, par exemple, pour ne pas se tromper de fourchette lors d'un banquet au Buckingham Palace avec la reine d'Angleterre. Donc, il a pu recevoir tous ces gens-là, vivre... C'était une transition, une espèce de sas pour lui. Il s'y est plus, pour sa maison de Kounou, dans l'Eastern Cape. Il a même demandé que les plans, en fait, s'inspirent des plans de cette maison-là. Et à la fin de son séjour à Victor Ferster, la date de sa libération avait été fixée. Mais Mandela avait demandé dix jours supplémentaires de détention à Frédéric de Klerk pour que l'ANC puisse organiser son retour, sa libération. Sur ce point, Frédéric de Klerk a refusé. En revanche, Nelson Mandela avait demandé à être entouré des siens lors de sa sortie, à pied, le long d'une allée. On se souvient tous de cette image. Nelson Mandela est radieux. Il est en costume gris. Il a le point levé. Donc, il avait minutieusement préparé les premières images de sa libération. Nelson Mandela était quelqu'un qui avait compris, même s'il était à l'écart des médias pendant 27 années, la puissance de l'image, la puissance des symboles, la puissance de la communication. Merci, Nicolas Champot. C'est moi qui vous remercie. Merci.